Donc, bien le beau jour. Officiellement, je signalais qu'aujourd'hui, nous allons avoir donc un enregistrement qui est en cours pour la présentation sur la loi 25 renseignement personnel et nos obligations pour les organisations. Cet événement aujourd'hui est organisé par le CSMO ESAC en collaboration avec la CDRQ, qui est la coopérative de développement régional du Québec. Dans quelques secondes, je vous présente nos invités. J'aurais souhaité donner quelques petits mots sur le déroulement. On a un webinaire aujourd'hui qui se présente en 1h15. On a proposé, compte tenu des demandes, d'allonger la période de questions. Alors, nous aurons comme un webinaire probablement environ de 45 minutes en présentation et une période de questions, d'échange pour les commentaires et questions. Nous vous proposons de patienter à la fin pour les questions. Toutefois, elles peuvent être écrites dans le chat tout au long de la présentation. Elles ne seront traitées que pour la fin. Donc, pour ce faire, portez bien une attention à tous les micros, s'il vous plaît, fermés. Et j'aimerais apporter quelques précisions supplémentaires, peut-être, avant de laisser la parole à nos invités. Sur le CSMO, peut-être certains ne connaissent pas le comité sectoriel qui organise aujourd'hui l'événement. Comité sectoriel de la main-d'œuvre en économie sociale et actions communautaires. Notre mandat est d'offrir des services aux organisations. Votre son a été coupé, Madame de Montel. Oui, merci bien. Merci. Nous offrons donc des services aux organisations en proposant des formations, notamment, et des outils. Également, telles que de la gestion des ressources humaines, de la gouvernance démocratique, mais aussi sur des plateformes FC3, une plateforme, nous avons les formations en ligne qui sont proposées. Il y a aussi du transfert de connaissances. On œuvre également en aide à domicile, pour les préposés d'aide à domicile. Et aussi, nous avons un très grand projet en ce moment pour les éducatrices, éducateurs en petite enfance. Donc, je ne développerai pas davantage. C'était pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement. Je souhaiterais inviter Monsieur Martin Noël, qui va faire la présentation avec Madame Gontier. Monsieur Martin Noël, conseiller principal en développement coopératif. Et Madame Gontier, notaire, chef de pratique en service juridique. Donc, sans plus tarder, je vous laisse prendre le relais. Merci encore à tous pour votre présence et à nos invités. Merci, Claudia. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Ma foi, au-dessus de 200, vous êtes mon record d'audience pour ce webinaire. Comme le disait Claudia, comme on est assez nombreux, malheureusement, on va devoir avoir les questions à la fin. Mais n'hésitez pas à les écrire dans le chat pour qu'on puisse se préparer et peut-être les synthétiser un petit peu. Aujourd'hui, dans le fond, je vais faire une partie de la présentation. Ma collègue Julie va s'occuper surtout de l'aspect légal, moi, plus de l'aspect technologique, je dirais. Parce que dans mon domaine d'affaires, je m'occupe de la transformation numérique. Vous vous en doutez peut-être, si vous voulez fermer votre micro, vous vous en doutez sans doute. Ces questions-là qui ont rapport à l'enseignement personnel sont très liées finalement à des questions aussi de la nature technologique et particulièrement la cybersécurité. Peut-être un petit avertissement pour commencer aussi. Ce n'est pas un avis juridique, évidemment, que je vous fais aujourd'hui. Puis, même si ma collègue est notaire, ce qu'on fait essentiellement, c'est une présentation, je dirais, à très haut niveau de ce qu'est cette nouvelle loi, qui n'est plus si nouvelle que ça maintenant, en fait, mais quand même relativement nouvelle. Et l'idée est surtout de sensibiliser vos organisations à l'existence finalement de la loi aux nouvelles obligations réglementaires, mais aussi à faire en sorte que vous commenciez à en discuter à l'intérieur de l'entreprise. Donc, si vous permettez, je vais partager mon écran pour supporter un peu visuellement mon propos, mais sachez dans le fond que l'idée de tout ça, juste un petit texte, je vais commencer mon diaparama. L'idée, finalement, de tout cet exercice-là, finalement, c'est de faire en sorte que vous commenciez de manière concrète à vous intéresser à ces questions-là, parce que si vous ne vous y intéressez pas, je vous garantis que l'univers s'y intéresse et s'intéresse à votre entreprise. Je commence peut-être avec quelque chose que vous avez sûrement, des trucs que vous avez sûrement entendu parler dans l'actualité. Ce n'est pas un gros degré qu'en commun, ces entreprises, on vous demande de ne pas répondre, mais je pense que c'est assez évident. Toutes ces entreprises que vous avez devant vous, qui sont bien connues du public, Hydro-Québec, l'INRS, Capital One et OPA, ont été victimes d'une cyberattaque ou d'une fuite de données dans les deux dernières années. Évidemment, il y en a une très grosse aussi qui a été victime dernièrement d'une fuite de données. J'en reparle dans un instant, mais ça, c'est le point de l'iceberg, en fait. C'est ce qu'on entend parler en général dans l'actualité. Il y a beaucoup d'entreprises qui cachent, en fait, ce qui leur est arrivé, qui ont été victimes d'une fuite de données, d'un incident en protection des données et qui ne l'ont pas dévoilé au public. La loi 25, entre autres, est arrivée dans la foulée finalement des changements technologiques des 20 dernières années, entre autres avec le but de faire en sorte d'augmenter la transparence au niveau de la gestion des renseignements personnels pour que ce genre de situation où des entreprises sont victimes d'une cyberattaque soit en tout cas au moins, en théorie, obligées, contraintes par la loi, de le dévoiler à des pouvoirs publics, à la Commission de l'accès à l'information en l'occurrence et prennent les mesures nécessaires pour avertir les gens aussi qui ont été victimes. En fait, c'est rendu tellement courant, on dit que dans la dernière année, 60 % des entreprises au Québec ont été la cible d'une cyberattaque. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une fuite de données dans chacun d'entre elles, évidemment, mais 60 %, c'est-à-dire la majorité des entreprises ont été d'une manière ou d'une autre attaquées, si on veut, par des tiers hostiles. Puis quand je dis entreprises, on en parle dans un instant, mais ce n'est pas seulement les sociétés incorporées, ce sont les OBNL, les coopératives, même le milieu associatif, c'est dans la jurisprudence maintenant, comme les syndicats, puis ce genre de choses-là, font certainement partie finalement du champ d'application de la loi. Donc, dès que vous êtes une entreprise au sens très large de la loi, vous êtes concerné finalement par la loi 25. C'est rendu à ce point, en fait, que certaines organisations criminelles qui sont hébergées, par exemple, dans des États, on va dire, avec une faible autorité, certains disent des États voyous, comme la Corée du Nord, mettons, ou la Syrie, ce genre d'endroits, hébergent dans le fond des organisations criminelles qui disposent de centres d'appel pour traiter des demandes à des entreprises qui ont été attaquées. Il existe maintenant même des négociateurs ici, donc c'est un emploi tout à fait légitime, de gens qui agissent comme courtiers avec des cyberattaqueurs à l'international. Évidemment, je parle comme de situations qui sont les plus critiques, ce n'est pas toujours des cyberattaqueurs. La fuite de données, ça peut être des erreurs, puis c'est en fait la majorité du temps, ce n'est pas le fait de gens qui avaient des intentions malicieuses. Tout ça a commencé en fait, il n'y a pas si longtemps, en 2019, avec la fuite des données de Desjardins. Tout le monde en a entendu parler. Si vous étiez en 2019 membre de Desjardins, vos données personnelles sont sur le dark web maintenant. C'est certain. C'est la plus grande fuite de données d'histoire du Québec. Elle a créé un traumatisme en fait majeur dans la société par rapport à la sécurité des données. Il y a 9,7 millions de personnes au Canada et à l'étranger qui en ont été victimes, dont 7 millions de Québécois. Puis c'était le fait d'un seul employé avec des intentions malicieuses qui travaillait à l'équipe marketing au siège social de Desjardins. Et tout ça a entraîné au final un règlement de plus de 200 millions de dollars entre la FCDQ et la société finalement dans le cadre d'actions collectives. Et ça a vraiment poussé le législateur à agir finalement. Cela dit, si ça arrive à Desjardins, imaginez que ça peut arriver au meilleur d'une certaine manière parce que Desjardins, c'est une grande entreprise qui donnait même à l'époque en 2019 beaucoup d'importance à la sécurité des données. D'une certaine manière, même si c'était un premier de classe, même à l'époque, ils ont encore resserré davantage leurs pratiques au niveau de la protection des renseignements personnels. Même à l'époque, ils étaient et respectaient la majorité, je ne dirais pas toutes, parce que je ne sais pas, mais en tout cas la majorité des dispositions de la loi 25 actuelle. Alors, on est loin de quelqu'un qui était négligent, etc. Au contraire, et eux-mêmes ont été victimes d'une très importante fuite de données. Ça contraint finalement le législateur à agir à l'époque en 2019 et à rénover finalement sa loi sur la protection des renseignements personnels avec une nouvelle loi, la loi 25. Ici, je laisserai dans le fond la parole à ma collègue Julie pour qu'elle nous parle justement de cette nouvelle loi, puis qu'elle nous en donne les grandes lignes. Je reviens à la fin sur la question des solutions, si ça va. Julie, à toi. J'active mon micro, première des choses. Je vous partage. Alors, donc effectivement, tout le monde m'entend bien? Oui. Alors, donc c'est ça, la loi 25, on en a beaucoup entendu parler dans la dernière année. Elle est entrée en vigueur en septembre 2022. Maintenant, en fait, elle entre en vigueur progressivement. Il y a les différents articles qui rentrent en vigueur progressivement. Donc ça, j'y reviens un peu plus tard. Mais donc, tout d'abord, on va aborder certaines définitions qui sont importantes par rapport à ça. Donc, un renseignement personnel. Donc, un renseignement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est tout renseignement qui permet d'identifier une personne physique. Donc, c'est vraiment pour, ça s'applique uniquement aux personnes physiques, n'importe quel renseignement. Donc, ça peut être bien sûr le nom d'une personne, mais ça peut être d'autres renseignements. Une adresse courriel qui est composée du nom peut identifier une personne physique. Parfois une adresse, un numéro de téléphone, etc. Donc, un renseignement personnel, c'est ça. Un renseignement sensible. Donc, ça, c'est un renseignement qui est personnel aussi, mais qui a de partenature un élément de sensibilité, comme par exemple des renseignements médicaux, des données biométriques. Donc, n'importe quelle autre information qui est un petit peu plus sensible. Ensuite, un incident de confidentialité. L'incident de confidentialité, c'est n'importe, dans le fond, c'est l'accès non autorisé par la loi à un renseignement personnel. Donc, la communication non autorisée par la personne qui est visée. Donc, on ne peut pas communiquer les renseignements personnels d'une personne sans son consentement. Et il y a la notion de consentement éclairé aussi, que la loi vient beaucoup renforcer, si on peut dire, dans le sens qu'il faut que la personne ait donné son consentement. Donc, effectivement, les dispositions, comme je le disais plus tôt, sont rentrées en vigueur. Bien, il y en a certaines qui sont déjà rentrées en vigueur en septembre 2022. Il y en a certaines qui vont rentrer en vigueur très prochainement en septembre 2023. Et certaines en septembre 2024. Donc, on voulait laisser le temps aux entreprises de s'adapter. Mais vous allez voir que le temps passe vite quand même. Donc, il faut quand même prendre des mesures assez rapidement. Alors, au niveau de la responsabilité, il faut savoir la loi 25 comme telle, ce n'est pas le nom de la loi. C'est un projet de loi qui a modifié plusieurs lois qui touchent à la protection des renseignements personnels, dont la loi sur la protection des renseignements dans le secteur privé. Donc, c'est cette loi-là qui s'applique aux entreprises privées. Tous les OBNL sont des entreprises privées. Donc, c'est cette loi-là qui s'applique à vous. Donc, au niveau de la responsabilité, les entreprises doivent maintenant nommer un responsable de la protection des renseignements personnels. Et ce responsable-là est obligatoirement une personne physique. Donc, quelqu'un qui est responsable et imputable. Ensuite, il faut aussi se doter de pratiques de gouvernance qui vont permettre à ce que ces renseignements soient bien protégés. Il nous faut une politique de confidentialité qui est rédigée en termes simples et clairs. Donc, ça, des termes simples et clairs, ce n'est pas nécessairement hyper… Il n'y a pas plus de définition que ça dans la loi. Mais simple et clair, on comprend un consentement donné dans un contrat. La plupart du temps, quand on adhère à une application ou quoi que ce soit, on a une espèce de texte qui prendrait comme deux heures et demie à lire. Puis, il faut dire « j'accepte », là, bien ça, ce n'est pas un consentement. Ce n'est pas une politique qui est rédigée en termes simples et clairs, juste de faire le fait qu'elle est beaucoup trop longue. C'est un exemple. On n'a pas nécessairement exactement d'exemple de qu'est-ce que la loi demande, mais c'est sûr qu'on a des exemples de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Julie, si je peux me permettre? Bien oui, vas-y. Comme on a des OBNL, beaucoup, comme dans l'auditoire, il est possible aussi que le terme simple et clair soit en fonction du contexte. Je m'explique. Parfois, vous avez des clientèles vulnérables ou des mineurs ou encore des personnes qui ont des enjeux au niveau de la santé mentale et tout ça. Ça se peut que simple et clair pour certains groupes ne soit pas la même chose pour d'autres. Donc, c'est quelque chose à tenir compte aussi dans votre contexte particulier d'organisation. Excuse-moi. Absolument. Excellent commentaire. C'est simple et clair. Ça veut dire que la personne qui le lit doit pouvoir le comprendre. Donc, tout dépendant des clientèles, bien sûr, il faut s'adapter. Ensuite, il y a la transparence qui a changé. Donc, les entreprises doivent être plus transparentes par rapport à ça. Donc, elles doivent diffuser leur politique par rapport à la confidentialité et à la protection des renseignements. Et donc, informer plus, de façon plus évidente, les usagers, disons, de leurs différents outils ou quoi que ce soit, tu sais, au niveau de l'utilisation des renseignements, la traçabilité, la localisation, différentes choses comme ça. Donc, c'est toutes des choses qui étaient comme un peu, tu sais, qui existaient déjà en quelque sorte dans la loi, mais de manière un petit peu trop générale. Il y avait comme pas de, tu sais, la loi, elle manquait de pogne, si on peut dire, là, tu sais. Et c'est les modifications qui, donc, suite à la loi 25, viennent vraiment renforcer la loi. Donc, au niveau de la responsabilité, au niveau de la transparence, au niveau également du consentement. Donc, il faut absolument que les personnes dont vous détenez les renseignements consentent en termes simples et clairs, comme on a dit, à ce qu'on récolte leurs renseignements, etc. Ensuite, bon, protection par défaut, c'est quoi exactement? Donc, c'est, on parle de, en fait, c'est qu'il faut démontrer, l'entreprise doit démontrer qu'elle a, donc, disons, fait un exercice de gestion du risque à l'interne au meilleur de ce qu'elle peut faire, dans le fond, tu sais, on doit absolument prendre les mesures et y veiller. Ensuite, offrir des paramètres assurant le plus haut niveau de confidentialité par défaut. Et au niveau des fonctions de profilage et de localisation, elle doit peut-être bloquer ça. Martin, vas-y, s'il te plaît, là. Oui. Votre question-là, c'est, dans le fond, pour ceux qui ont des sites web et qui sont administrateurs, par exemple, WebMess, du site web, ou si vous ne l'êtes pas, vous avez probablement des fournisseurs qui le sont. Il y a la possibilité, lorsque des gens viennent sur votre site web, de collecter de l'information via ce qu'on appelle des cookies. Donc, on a des témoins en français qui prennent en note d'où vient la personne, de quel site elle arrivait, vers quel site est allé, par exemple. Un ensemble d'informations qui peuvent être très utiles, en fait, quand quelqu'un revient pour avoir, vous avez sûrement déjà vu ça, votre mot de passe et votre user qui est écrit par défaut dans votre browser, bien, c'est grâce aux cookies. Mais dans le futur, post-septembre 2023, il va falloir faire très attention à ce genre de configuration sur votre site web parce que, par défaut, elle devrait être bloquée et vous devriez obtenir le consentement des gens pour l'obtenir et ça devrait être un consentement éclairé, lequel est le résultat d'instruction simple et clair. Vous voyez, j'ai utilisé tous les termes que Julie vient d'utiliser, donc tous les paramètres, finalement, de confidentialité, si on se fie à la loi, devraient être crinqué vers le plus haut niveau par défaut et ce sont les gens eux-mêmes, les utilisateurs, qui décident de l'envoyer vers le bas. Essentiellement, c'est ça qu'on appelle ce nouveau principe de protection par défaut qui est très répandu, en fait, entre autres dans l'Union européenne. Vous êtes sûrement déjà allé sur des sites européens les dernières années qui vous disent « Est-ce que vous acceptez qu'on prenne des cookies sur votre ordinateur? » Bien, ça, c'est le résultat, finalement, des législations européennes qui sont de plus en plus courantes, en fait, en Amérique du Nord aussi, notamment au Québec à cause de la loi 25. À toi, Julie. Merci. Donc, parfait. Ensuite, au niveau des incidents de confidentialité aussi, ça l'a changé dans le sens que, ça, c'est surtout, comme Martin le disait au début, il y a plein d'entreprises qui ont été victimes d'incidents de confidentialité et la plupart du temps, on ne le sait pas parce qu'il n'y avait rien qui forçait les entreprises à le divulguer, à le dévoiler. Donc, en général, les entreprises essayaient plutôt de camoufler, de noyer l'affaire pour pas que ça se sache. Donc, ça, ça ne sera plus possible. Donc, là, tout dépendant de l'incident. Des fois, il faut aviser les personnes concernées qui ont subi la faille de données. Des fois, il faut aviser la commission d'accès à l'information, des choses comme ça. Donc, on n'ira pas dans le détail, évidemment, mais ça vous donne quand même, donc, évidemment, si ça vous arrive, la chose à ne pas faire, c'est d'essayer de faire comme si ce n'était rien passé. Et il y a aussi des obligations de divulgation pour certaines informations spécifiques. Donc, pour les renseignements plus sensibles, disons, si on peut dire. Donc, par exemple, des données de biométrie ou n'importe quoi de renseignements personnels qui portent atteinte de façon plus grave aux droits des individus. Julie, si tu me permets une précision aussi. Lorsqu'il y a un incident de confidentialité, ça peut être parce qu'on s'est fait voler un renseignement, mais ça peut être aussi parce qu'on a perdu un renseignement. Ou, par exemple, le cas classique, c'est un employé perd un portable. Alors, s'il n'est pas sécurisé, par exemple, et qu'il est bourré de renseignements personnels, normalement, il faudrait le divulguer. Si on pense que la perte des renseignements personnels peut être considérée comme portant un préjudice sérieux aux personnes, on devrait peut-être avoir à le divulguer à la commission d'accès à l'information, ou en tout cas, du moins, au minimum, aux personnes qui font l'objet finalement de la fuite de données. À toi, Julie, excuse-moi. Pas de problème. Donc, voilà. Les nouveaux droits, on a parlé plus des responsabilités, les responsabilités des entreprises. Il y a aussi des nouveaux droits qui ont été créés pour les personnes, les personnes physiques. Donc, les nouveaux droits, il y a la portabilité dans un premier temps. Donc, la portabilité, c'est quoi? C'est le pouvoir de consulter l'information qu'un organisme ou une entreprise détient sur nous dans un format usuel. Donc, par exemple, un fichier Excel. Parce que ça arrivait que des gens faisaient des demandes d'accès à l'information, par exemple, à une entreprise et recevaient un fichier de code, de chiffres incompréhensibles pour les... Donc, là, si on demande d'avoir accès à notre dossier, les entreprises doivent nous fournir quelque chose de lisible, si on veut. Il y a aussi le droit à la désindexation, c'est-à-dire le droit à l'oubli. Donc, on a le droit de demander à ce qu'on efface nos renseignements personnels selon différentes modalités. Et, il y a également des sanctions beaucoup plus sévères. Comme ce que je disais tantôt, la loi a beaucoup plus... C'est vraiment un renforcissement de la loi, de différentes lois sur la protection des renseignements personnels que la loi 25 est venue apporter, dont des sanctions beaucoup plus lourdes pour les entreprises. Parce que quand on a le droit, une sanction qui n'est pas une amende, une pénalité financière, ça n'a pas le même impact selon le type, la grosseur du chiffre d'affaires, on va se le dire, de chaque entreprise. Donc, les sanctions ont été, disons, adaptées. Donc, comme par exemple, une sanction qui peut exister, c'est une pénalité de 10 millions ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. Donc, les pénalités vont vraiment être en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, une multinationale qui a une faille de renseignements personnels, ça pourrait lui être quand même beaucoup plus dissuasiste et beaucoup plus dissuasiste. Mais aussi, le but de la loi, c'est d'inciter les entreprises à prendre des mesures en amont. Pas d'attendre, évidemment, après avoir eu un incident. L'idée, c'est vraiment de convaincre les entreprises que c'est beaucoup mieux de prendre les mesures nécessaires pour éviter ces incidents-là. Et il y a également une responsabilité personnelle des dirigeants, donc des CA, dans le cas d'OBNL ou de coopératives. Donc, évidemment, n'importe quel administrateur, donc, ce n'est pas automatique, la responsabilité, mais il y a quand même une responsabilité personnelle des dirigeants. Donc, pour ne pas engager notre responsabilité personnelle quand on est administrateur, par exemple, on doit démontrer qu'on a pris tous les moyens de manière prudente et diligente pour pas que ça arrive, puis c'est quand même arrivé. Donc, ça, c'est une manière de ne pas être responsable, mais à la base, les administrateurs vont comme être un petit peu pris dans cette situation-là, si je peux dire. J'en prends ici. C'est ça, exactement. Je m'en allais. Arrêtez le partage. Et si je prends une petite pause, peut-être, pour qu'on puisse respirer un petit peu, puis réfléchir à tout ce que Julie vient de dire, parce que c'est quand même beaucoup d'informations en peu de temps. Puis, peut-être aussi, pour relativiser tout ça, puis remettre ça en perspective, il y a quand même 250 000 entreprises au Québec, puis quelques dizaines d'employés à la Commission d'accès à l'information qui sont chargées d'appliquer la loi. Vous comprenez qu'il n'y aura pas de police de la loi 25 qui va venir dans vos entreprises pour valider si vous avez fait tout ce qu'il faut faire normalement pour respecter les dispositions de la loi 25. Je vous en parle dans un instant. Qu'est-ce que ça peut être concrètement? Cela dit, ce que le législateur a en tête, finalement, c'est que les entreprises commencent à réfléchir à leur gestion du risque, essentiellement, qu'ils prennent des mesures pour augmenter graduellement le niveau de protection des renseignements personnels au Québec en général. Sachant très bien, je crois, je ne vais pas me tromper trop trop en disant qu'on ne s'attend pas qu'en septembre 2023, magiquement, tous les renseignements personnels au Québec vont se retrouver à un niveau vraiment plus élevé de protection par rapport à avant. Cela dit, si vous décidez de ne rien faire d'une certaine manière, parce que ne rien faire, c'est une décision, c'est là que vous gérez votre risque d'une manière qui est plus cowboy d'une certaine manière. Si jamais il y a un événement, c'est plus difficile de démontrer que vous avez fait ce qu'il fallait qu'il soit fait. J'aimerais peut-être aussi, Julie l'a dit d'une manière nuancée, mais cette responsabilité personnelle qu'ont les administrateurs à l'égard de la loi 25 et les potentielles poursuites pénales qui peuvent avoir lieu sur les personnes physiques, donc les administrateurs eux-mêmes. On s'entend que ça va être dans des cas extrêmes de négligence dans le fond de la part des administrateurs à protéger le public en fin de compte. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout le temps et de manière automatique. Une chose aussi doit être dite, c'est que la loi est toute jeune. Elle a un an d'application à peu près. La jurisprudence est inexistante ou presque. Il y a très peu de poursuites qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. La CAI a exercé ses droits essentiellement pour l'instant à l'égard d'entreprises qui étaient de l'extérieur du Québec, qui clairement ne respectaient pas les dispositions. Et oui, la loi s'applique aux gens qui opèrent au Québec et dont le siège social est à l'extérieur. Donc, tous ceux qui ont des renseignements personnels qui concernent les Québécois et qui opèrent au Québec font l'objet finalement de tous les dispositions législatives que Julie a parlé depuis quelques temps. Maintenant, posons-nous la question, après toutes ces grandes obligations et ces grands principes, qu'est-ce que vous devriez faire concrètement? Il y a une mesure qui est très évidente, qui devrait déjà être faite depuis septembre 2022, qui est très facile, c'est de nommer un responsable de la protection des renseignements personnels dans votre entreprise. Si vous ne l'avez pas fait, c'est votre principal dirigeant qui l'est en ce moment, par défaut. Donc, par exemple, votre président du conseil d'administration, votre directeur général. Cette personne-là peut aussi décider de nommer une autre personne ou par exemple quelqu'un qui est plus au niveau des TI. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans l'organisation. Ça peut être un fournisseur externe ou quelque chose comme ça. Et être responsable de la protection des renseignements personnels, ça ne veut pas dire que cette personne-là est imputable de tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'essentiellement, elle est chargée de faire le lien entre le public et l'entreprise, le gouvernement et l'entreprise, et d'animer finalement les comités qui s'occupent de faire des politiques de renseignements personnels. Ça ne veut pas dire donc qu'elle a toute la responsabilité sur les épaules. Ne dites pas ça si c'est vous le responsable nécessairement. Ça veut dire essentiellement que vous êtes le point de chute et le visage de l'entreprise par rapport à ça. Mais maintenant, d'un point de vue plus concret, je vous partage mon écran. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre posture, si on veut, avec la protection des renseignements personnels et son application au quotidien? Essentiellement, je dirais qu'il y a deux grandes choses qu'on peut faire. Toutes sont liées beaucoup à la transformation numérique de votre organisation. Cela dit, ça se peut que vous soyez très peu numérique. Vous avez quand même des obligations. Ce n'est pas parce que des renseignements sont dans des fiches papier dans un classeur que vous êtes moins assujetti à la loi. Mais peut-être que ça va être plus simple l'application, par contre. Mais tous ceux qui ont des renseignements qui sont sur un serveur et qui sont accessibles par Internet, vous avez probablement à penser à moderniser votre gestion documentaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir dans le futur avoir un inventaire des renseignements personnels collectés par votre entreprise. Donc, si vous avez des renseignements qui portent sur des individus, puis j'insiste là-dessus, des individus, si ce sont des entreprises, c'est une autre loi qui s'applique, mais dans le cas des individus, il faudrait savoir où se trouve leur renseignement et protéger de manière adéquate ces données-là en, par exemple, en donnant un calendrier de conservation à ces données-là. Normalement, la loi exige maintenant qu'on soit capable de réparer les données et qu'on les garde tant qu'on en a besoin seulement. Puis une fois qu'on n'en a plus besoin, il devrait y avoir une espèce de date de péremption sur les données. Pour arriver à faire ça, bien, vous devez faire un inventaire total des données personnelles que vous avez sur l'architecture de votre entreprise. Puis peut-être que vous allez devoir vous réfléchir aussi à qui a accès à ces données-là. Ça, c'est les demandes d'accès. Un peu sur la façon dont, par exemple, les entreprises, les organismes de renseignement, c'est le need to know business. Est-ce que cette personne-là a besoin d'avoir accès aux renseignements personnels? Si la réponse est non, elle ne devrait pas y avoir accès. Alors, dans beaucoup d'entreprises en ce moment, c'est tout le monde a accès à tout. Ça, il faudrait peut-être repenser ce genre de choses-là pour faire en sorte que seulement ceux qui en ont besoin y ont accès. Par ailleurs, Julie l'a dit tout à l'heure, les gens ont le droit maintenant, le public a le droit maintenant de demander d'avoir accès aux documents qui les concernent. C'est particulièrement critique, je dirais, quand vous faites du B2C, business to client, quand vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, c'est souvent le cas des OBNL. Il va falloir que vous ayez une procédure parce que si vous avez dans le futur 100 personnes qui vous demandent par mois d'avoir accès à leurs renseignements, ça peut être très lourd à gérer pour vous. Alors, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait un moyen simple et clair pour les employés de trouver les renseignements qui concernent une personne pour pouvoir lui fournir, pour pouvoir lui dire, voici ce qui vous concerne, Mme Julie Gontier-Brasot, dans notre architecture technologique, nous avons ce qui vous concerne dans la fiche du CRM, par exemple, votre nom, votre adresse, votre adresse courriel, le nombre de parts dont vous êtes titulaire, par exemple, puis on est capable de vous le fournir dans un fichier Word, par exemple. C'est facile pour les employés de faire un copier-coller, de mettre ça dans un fichier Word puis de l'envoyer par courriel. Ça, c'est un exemple dans le fond de ce qui peut y arriver en termes de demande d'accès. Ces deux grands pans-là, repenser l'accès aux données tant par le public que pour vos employés et votre gestion documentaire, ça devrait probablement faire partie de vos préoccupations futures, si je peux dire, de telle manière finalement que si, par exemple, vous rénover votre CRM ou votre ERP ou vos systèmes opérationnels, vous ayez en tête finalement les obligations de la loi 25 pour être capable d'y répondre facilement. Il y a plein de choses à faire. Oui, excuse-moi, Julie. Il n'y a pas de problème, mais en fait, toutes ces règles-là concernant la collecte de données, qu'est-ce que l'entreprise a le droit ou non de collecter comme renseignement personnel, ça, ce n'est pas nouveau. C'était déjà dans la loi. Donc, c'était déjà prévu qu'une entreprise ne peut pas récolter d'informations personnelles, sauf si c'est nécessaire. Donc, on ne peut pas, mais il n'y avait pas de conséquences. Donc, qu'est-ce qui est changé? C'est les conséquences. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont effectivement plein de renseignements personnels à droite, à gauche. Ça peut être dans les systèmes informatiques, ça peut être sur des… bon, c'est quand c'est sur du papier, c'est comme plus trop ça le danger de nos jours, mais c'est surtout l'informatique. Mais donc, c'est une réalité. Vous en avez probablement dans vos entreprises des renseignements personnels sur des personnes qui ne sont pas nécessaires. Donc, là, maintenant, la loi prévoit des sanctions par rapport à ça. À toi, Martin. Merci, Julie. Bonne précision. Puis d'ailleurs, je disais, depuis septembre 2022, vous êtes supposé avoir une personne qui est responsable des renseignements personnels. Je dirais, au-delà de ça, cette personne-là devrait être appuyée. Généralement, il ne faut pas être tout seul, surtout dans un dossier aussi large que celui-là. Avoir les moyens nécessaires, finalement, pour accomplir son mandat. Peut-être créer un comité. C'est une bonne chose d'avoir plusieurs têtes pour réfléchir à ce genre de choses-là. Puis en plus de faire l'inventaire des renseignements personnels, ça serait bon de commencer à mettre en place des mesures pour prévenir ou limiter les conséquences d'un incident de renseignement personnel. C'est-à-dire d'avoir réfléchi, si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous êtes souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont des administrateurs ou des directeurs généraux ou coordonnateurs, peu importe votre titre, mais des gens qui sont responsables des opérations. Je vous invite à vous présenter devant votre conseil d'administration puis à leur dire qu'il y a des enjeux qui sont normalement, devraient déjà être adressés, si vous me permettez l'anglicisme, maintenant. Et il y a tout un train de mesures qui s'en vient en 2023 aussi. Normalement, il devrait y avoir une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui se passent dans votre organisation, ce qui veut dire donc évaluer la conformité de vos systèmes au regard de la loi sur les renseignements personnels en général, pas juste la loi 25, la loi sur les renseignements personnels en général. Identifier les risques que vous avez parce que vous avez certains renseignements peut-être qui ne sont pas très graves. Quelqu'un posait dans le chat tout à l'heure « Mon adresse professionnelle », c'est très probablement pas une fuite qui porterait préjudice à une personne. Par contre, si par exemple l'orientation sexuelle, une pathologie, ce genre de choses-là pouvait sortir, là, ça peut porter préjudice à une personne. Donc, c'est ça que ça veut dire évaluer les risques. Pensez au type de renseignements personnels que vous avez dans vos systèmes, lesquels peuvent porter préjudice et c'est eux autres qui devraient d'abord être votre préoccupation. C'est eux autres que vous devriez inventorier. C'est eux autres que vous devriez limiter l'accès. C'est eux autres que vous devriez avoir un plan si jamais il y a un bris. C'est peut-être eux autres que vous devriez vous dire « Ça ne devrait pas être sur des portables que les employés amènent sur le terrain quand on donne des services à la population. » Ça devrait être le plus limité possible avec un accès, pas à l'ensemble de la base de données, mais seulement à ce à quoi ils ont besoin de faire le travail sur le terrain. Vous voyez, ça dépend de vos situations particulières finalement, mais ce travail-là devrait commencer peut-être maintenant pour l'amener le plus proche possible d'une véritable gestion de risque dans le futur. Ça, en 2023, c'est ce qui devrait être fait et c'est ce qui est le plus lourd. Le gouvernement en est conscient que c'est ça qui est le plus lourd, qui s'en vient dans les prochains mois. En 2024, c'est la portabilité essentiellement. Ce que Julie disait tout à l'heure, sortir ça sur un fichier Excel est généralement pas bien difficile. Il y a d'autres obligations. S'il y a une décision qui est prise de manière automatisée, que ce soit dit aux gens, ce genre de choses-là, qui sont généralement peu d'enjeux pour des petites entreprises comme la plupart de ceux qui assistent aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas dit au départ, mais on s'est intéressé seulement au secteur privé. Aujourd'hui, il y a un pan de la loi qui est pour le secteur public dont on ne parlera pas du tout aujourd'hui. Si vous êtes un organisme public, les dispositions sont assez différentes. Je vous invite à vous renseigner auprès de votre contentieux peut-être, mais c'est quand même relativement différent par rapport au privé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le fond d'autres de plus concrets pour faire face à ces enjeux qui peuvent être majeurs pour une organisation, qui peuvent même mener à la mettre en péril si jamais on n'a pas pris les décisions nécessaires? Je pense que c'est beaucoup une question de transformation numérique ou de cybersécurité, comme je le disais tout à l'heure. Des enjeux comme le hameçonnage, ce qu'on appelle des fois la fraude du président, par exemple, faire semblant qu'on est quelqu'un pour obtenir des renseignements. Le chiffrement de vos courriels, la gestion des droits et permissions de vos utilisateurs, la confidentialité et baser tout votre système d'information sur le besoin de savoir, le need-to-do basis. La sécurité de vos infrastructures, si vous avez des serveurs qui sont dans votre placard, qui ne sont pas barrés avec des vieux drapeurs dessus, qui travaillent sur Windows 2000, qui sont des passewares de niveau de sécurité, c'est peut-être le temps de passer à migrer vers le cloud sur des serveurs qui se trouvent dans les grands entrepôts de données sécurisées. Des enjeux qui peuvent être liés au transactionnel aussi, surtout s'il y a de l'argent, surtout si on demande des cartes de crédit aux gens. Là, on commence à augmenter de plus en plus le risque finalement que votre entreprise puisse faire face à des recours, même que les entrepreneurs le soient. Une petite entreprise, comme les vôtres le sont en général, ça veut des fois dire moins de moyens, mais pas nécessairement. Vous pouvez utiliser les meilleures pratiques, puis souvent, ce n'est pas des sommes qui sont extraordinairement élevées. Par exemple, de demander à votre fournisseur TI de surveiller votre site web pour savoir s'il y a des attaques. Il va vous charger quelque chose, mais ce ne sera pas nécessairement les yeux de la tête. Une autre chose aussi qui peut être très, très pratique, c'est d'avoir de la cyberassurance. J'insiste vraiment sur cette dimension-là, la cyberassurance. J'espère que vous en avez. Si vous n'en avez pas, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Si vous êtes victime d'une cyberattaque, les assureurs de plus en plus sont très conscients des enjeux des cyberattaques. Ils ont même à l'interne des cybercoaches, des breachcoaches, ce qu'ils appellent. C'est fou, c'est rendu un métier. Donc, s'il y a une attaque dans votre entreprise, vous pouvez appeler votre assureur, puis il va vous donner des renseignements sur comment faire pour gérer la situation. En plus, évidemment, qu'on va vous accompagner dans l'indemnisation de votre entreprise. Donc, il faut voir dans le fond l'assureur, peut-être votre conseiller juridique, votre fournisseur TI comme des partenaires finalement dans tout votre écosystème, les parties prenantes qui entourent votre entreprise pour gérer votre risque par rapport à ça. Normalement aussi, de plus en plus, il faudrait penser à des plans de contingence et des copies de sauvegarde. Ça va vous arriver un jour, très probablement. Pour vrai, il y a plus de chances de vous arriver que pas vous arriver, que vous allez être victime d'une cyberattaque. Et là, c'est dans ce temps-là que vous allez être content de pouvoir revenir en arrière, récupérer les données de la journée d'avant, puis de pouvoir dire aux cyberterroristes, on ne paye pas. Mais si vous n'avez pas de plan de contingence, bien là, ça devient extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte? Puis vous savez, ces entreprises, j'allais dire ces entreprises, mais ces organisations criminelles-là, maintenant, ils ne demandent pas 25 millions à un OBNL. Ils vont regarder votre site web et des fois, ils ont accès aux états financiers parce qu'ils sont publics, puis ils vont demander 12 000 $ parce qu'ils savent que vous avez probablement les moyens de le payer. Et là, ça va être un choix déchirant entre payer ou décider de rebâtir toute votre architecture informationnelle, perdre toutes les données financières des dix dernières années, ce genre de choses-là. Je vous fais peur, là, puis c'est quelque chose, dans le fond, qui peut arriver. Donc, mettre en place, je dirais, une stratégie de cyber-sécurité dans votre organisation, ça devient un peu la même obligation, je dirais, que de produire des états financiers maintenant. C'est le cost of doing business d'aujourd'hui. Vous êtes obligé de produire des états financiers pour produire des impôts. Bien, bientôt, on va être obligé d'utiliser des moyens technologiques quelconques, de dépenser pour protéger finalement notre architecture technologique. Je vous invite peut-être, si vous le souhaitez, à aller voir le webinaire sur le site de la CDRQ, CDRQ.coop, vous allez voir nos formations, on a un webinaire sur la sécurité informatique. Je pense que probablement, Claudia va vous faire suivre, qui va plus un peu dans le détail par rapport à ces questions-là. Je termine parce que je veux… Pardon, Claudia? Non, je vous ai renforcé simplement sur le fait qu'il y aura effectivement un courriel qui suivra le webinaire comme on l'a signalé. Donc, ne soyez pas préoccupés. Je termine parce que je vais laisser de la place pour les questions à la fin. Peut-être ce qui est le plus important dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est qu'en matière de protection de renseignements personnels, c'est vraiment l'humain qui est au cœur d'une politique réussie. Puis presque tous les incidents de sécurité commencent par une maladresse, une incompréhension, une imprudence d'un employé, par exemple, ou d'un client, et rarement par de la malveillance. Ça arrive à l'interne comme à l'externe, mais c'est vraiment la minorité des cas. Généralement, ça commence par quelqu'un a fait une erreur. On a envoyé, par exemple, le registre de la coopérative à tous les membres, ou 650 membres, au lieu de l'envoyer au secrétaire du conseil d'administration. Oups, erreur. Puis là, on se retrouve avec 650 personnes qui ont l'adresse, le nom, le nombre de parts sous-scrites, peut-être le numéro d'assurance sociale, si c'est une catastrophe, de tout le monde, finalement, dans la coopérative. C'est un exemple hélas vécu, pas par moi, mais je veux dire par un de mes clients. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on le divulgue, etc. Mais dans le fond, le problème à la base, c'est probablement la formation de l'employé. Il ne faut jamais envoyer des renseignements de ce type-là par courriel. Ça devrait voyager par site RFTP sécurisé plutôt que par un vecteur aussi peu sécuritaire que du courriel. Donc, quand on dit penser aux personnes d'abord, c'est vraiment à ça que je pense, à la formation des employés, à faire en sorte finalement de réduire la possibilité de bris en réduisant les accès des gens et finalement d'autonomiser les gens et les sécuriser. Tous vos employés devraient normalement être au courant de ces enjeux-là de la loi 25, pas juste vous comme dirigeant du conseil d'administration. Ça devrait percoler normalement partout dans votre organisation. Je finis par une petite blogue, si vous le permettez. Il existe un programme de transformation numérique. Ça s'appelle l'Offensive de transformation numérique. Vous pouvez aller voir sur le site, si vous le souhaitez, collectifnumérique.ca, qui, dans le fond, décrit un programme de transformation numérique qui n'est pas nécessairement seulement sur la cybersécurité. En fait, il ne porte pas vraiment là-dessus. Mais la cybersécurité, dans le fond, ou la protection des renseignements personnels, ça peut être une sorte de tremplin pour commencer votre transformation numérique. J'aimerais finir sur cette note-là, finalement. Plutôt que de voir la loi 25 comme seulement une sette d'obligations qui vous oblige à faire quelque chose et qui est une source de coûts, on peut peut-être plutôt le voir comme une façon de commencer votre transformation numérique. Vous n'aurez pas le choix de le faire pour rester en affaires. Vos clients, vos employés, etc. vont vous demander. Alors, pourquoi ne pas commencer votre transformation numérique, dans le fond, un peu à cause de ça, mais vous amener ailleurs aussi comme organisation grâce à votre rénovation, finalement, puis vous projeter dans le futur à l'aide du numérique. Sous-titrage ST' 501